... Aujourd'hui, quand on regarde l'aménagement géopolitique de nos échanges, on s'aperçoit qu'il y a un corridor qui doit pouvoir se construire depuis l'Afrique vers Marseille, vers l'Europe ensuite. Et donc au fond, notre Interland de Marseille-Foss intègre Alger, où l'Interland d'Alger intègre Marseille-Foss. Et donc nous avons ces liens privilégiés que nous devons renforcer. Il y a des investissements massifs qui sont portés par l'Algérie pour s'ouvrir vers l'ensemble du continent africain, pour être cette porte vers la Méditerranée. Et donc il est important que cette porte communique avec la porte qu'est Marseille-Foss aujourd'hui. C'est le premier client du port de Marseille. Si nous prenons, bien sûr, les hydrocarbures, le gaz, si nous prenons la marchandise diverse, nous avons des sociétés algériennes à Marseille, et des sociétés françaises et marseillaises à Alger. Donc la communication existe depuis des années, voire depuis des siècles. Donc c'est un flux de marchandises et de communication quotidienne entre les Marseillais et les Algériens. Donc là, ce qu'il fallait, c'était institutionnellement venir les rencontrer, venir améliorer la fluidité des flux et créer vraiment, je pense, des accords, etc. Le port d'Alger, c'est un port historique pour nous. C'est un port important pour l'entreprise. Depuis les 8 ans de création de l'entreprise, on a acquis une relation de confiance avec le port d'Alger. On a beaucoup progressé avec eux. Ils ont progressé avec nous sur l'efficacité portuaire, etc. C'était important pour nous de venir avec la mission de Via Marseille-Foss, parce que comme étant un acteur important ici, ayant beaucoup de connexions et beaucoup de connaissances du fonctionnement du port d'Alger, on souhaitait aussi le partager et accompagner nos confrères. C'est ce corridor, à travers le transport multimodal que nous sommes capables de mettre en place à partir de Marseille, qui doit nous permettre de renforcer l'attractivité de ce grand Interland et d'intégrer dans notre Interland Alger.